bonjour et bienvenue à tous sur la gata tv aujourd'hui présentation d'un jeu nommé bobs world et vous allez le voir là directement on voit que c'est du pompage de super mario de mario de tout ce que vous voulez de la licence nintendo donc bobs world super adventure développé par one soft global nécessite un android 4 points ou supérieur pour y jouer et une fois installé sur votre android il faudra compter environ 99 et mots au niveau du menu donc là on a les trophées enfin ce qu'ils appellent ici les prouesses le nombre de pièces les blocs détruits ennemis tués score et niveau donc j'ai essayé le premier niveau comme ça pour tester tout à l'heure ensuite on a menu configuration c'est vite fait donc la langue le son est là donc on marque notre nom voilà comment est d'accord et là on a tous les scores et tout ça des guess qui ont joué au jeu pour ceux qui vont être intérêts pour ceux qui veulent s'intéresser n'hésitez pas donc en fait grosso modo vraiment à la louche c'est du mario mais remodelé donc c'est un monde enfin c'est un monde c'est un jeu qui offre plusieurs mondes on va le voir ensemble voilà donc la 4 par 4 j'ai 16 aventures et si on compte ensemble 1 2 3 4 5 6 6 univers donc ce qui nous fait à peu près 96 aventures pour terminer le jeu chacun enfin chaque univers avec et chaque aventure avec trois étoiles donc grosso modo le monde de bob est vide depuis que la princesse était kidnappée c'est quelque chose d'original séquestré dans la jungle c'est ici que commence l'aventure donc votre mission consiste à aider bob à courir à travers la jungle sauter par dessus les obstacles les monstres pour sauver la belle princesse donc au niveau boutons machin c'est vraiment simple c'est sauter tirer il est toujours système de champignons comme sur mario et la récupération de pièces au niveau des caractéristiques nous ce qu'on peut lire sur le site graphisme magnifique en définition interface utilisateur fluide musique effet sonore convient aux enfants le jeu gratuit mais avec pas mal de pub encore compatible avec les téléphones et tablettes gameplay génial de style jeu rétro classique blablabla 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 donc on va commencer quand on est sur le premier up donc la musique est un peu ouf ça va vite fait nous voilà donc là on a les touches les bombes les pièces et là on voit que on ressemble un peu à luigi un logic un peu pété en fait une sorte de de slime on saute dessus voilà les bruitages c'est exactement les mêmes voilà on reconnaît les petites pièces on reconnaît aussi le premier niveau dans mario voilà donc là je prends une potion je grandis voilà donc c'est un plat un jeu de plateforme un tout con la musique ça va 7 minutes mais à la fin ça nous casse les reins voilà là tu peux tirer dedans donc j'ai voulu montrer parce que j'ai trouvé je vois un peu complètement pété et puis à du pompage de nintendo et du coup nintendo qui est un peu sur les nerfs en ce moment sur ces jeux et tout ça même s'ils ont engagé du mou sur sur youtube le fait d'avoir une pelle copie comme ça et qu'on dise rien je trouve ça magique donc je vous présente et voilà donc là je fais rien de plus que sauter me déplacer récupérer les pièces donc en haut on va retrouver le niveau le score le temps donc pareil faut aller le plus vite possible et le nombre de pièces récoltées donc là pour la vidéo bas vous montrent le niveau le premier niveau bon ça sera peut-être pas le meilleur épisode de la gaza tv mais bon faut bien présenter toutes sortes de jeux bon parce qu'on se tenait qu'au bloodbusters on est là pour tout présenter même les jeux pt au niveau pourra sinon niveau graphiquement ben voilà le bonhomme en plus quoi les ennemis pareil c'est fait et puis au niveau background voilà c'est du plat c'est du jeu rétro la bande son basse en loupe donc on n'a même pas le droit à un petit son style 8 bits qui pourrait nous mettre dans l'ambiance donc là j'ai rapetissé voilà je vais apprendre les pièces il va falloir que je termine le niveau un jour et voilà donc on vient de terminer le premier niveau ensemble c'est magnifique donc l'obtenir une récompense voilà j'ai obtenu 100 pièces obtenir plus il faut regarder une vidéo je dis non merci et j'ai obtenu 100 pièces voilà bon j'aurais pas les trois étoiles parce que j'ai pas récupéré toutes les pièces là je suis en vidéo et du coup faut que j'accélère un peu je viens de péter encore une pub de 25 secondes super donc si à chaque niveau il ya une pub ça va être super ça donne envie encore pour vraiment que les devs trouver un autre modèle économique de nous péter des pubs je vais rager tout le temps là dessus mais on perd l'ambi de jouer au jeu en fait ok on peut pas tout avoir on peut pas voir le jeu gratuit et et pas de pub super j'allais perdre là c'est clairement du mario quoi niveau de là quand j'ai perdu donc l'appareil je viens d'avoir une autre pub donc tout ça c'est coupé au montage et l'avance tout seul c'est super je sais pas si c'est un bug c'était un bug c'est pas grave du coup on vient de tracer le niveau super rapidement je peux avoir le max d'étoiles mais c'est pas grave j'essaie de prendre une potion évidemment ah bon voilà j'ai perdu voilà qu'est ce que ça m'énerve ce bruit là donc je viens de reperdre et je viens de me re taper une pub super c'est vachement plaisir donc niveau bon son ont fait un récapitulatif c'est pas terrible c'est vraiment nul à chier un faut le dire ça donne pas envie niveau graphisme voilà quoi il ya un petit peu mieux pour un jeu en 2d au niveau background c'est assez kawaii mais sans plus on est on est sur du basique aussi donc c'est clairement du pompage sens sans rien de plus n'est pas il a un peu pomper et mettre quelque chose en plus un petit j'ai pas d'idée mais il ya plein de temps de forme qui recopie mario mais qui ajoute quelque chose au jeu puis du coup on ça donne envie mais là là j'ai l'impression de jouer luigi dans super mario donc il ya pas mal de bugs aussi sur le jeu pour ceux qui vont faire le jeu en entier vous verrez il ya pas mal de gens qui sont déçus donc là on a une bombe voilà on l'a récupéré on pourra la jouer tout à l'heure ou face à un ennemi donc là on a bien vu j'ai changé donc tout à l'heure j'étais vert je suis passé rouge donc là on retrouve les fameuses plantes carnivores bon là j'essaie de rentrer dedans en plus j'ai perdu donc là j'ai perdu mon pouvoir je perds vraiment tout voilà c'est la super un maximum de pièces parce que j'en ai loupé pas mal tout à l'heure ça c'est pas trop répétitif et là on arrive certainement sur une fin de niveau ouais bon allez on va continuer niveau 3 même si c'est pas super passionnant on est là pour découvrir le jeu voilà magnifique je me dis non merci pour les 200 pièces et ouais donc le niveau 3 et entre les deux levels bas j'ai eu de la pub ça me gonfle après il est possible de payer pour payer pour un jeu comme ça sert à rien du tout mais on peut payer de mémoire si on retourne sur le menu principal je crois que c'est 2 euros ou 3 pour enlever les pubs du jeu sincèrement je ne mettrais pas un radis là dedans c'est bon venant de once of global je m'attendais à mieux franchement donc là le 50 mètres c'est un checkpoint comme ça si on perd on revient là et niveau inventivité il n'y a pas grand chose on fait toujours la même chose c'est même les ennemis changent pas donc c'est sûr on est sur android on peut pas demander la lune mais il y a des bons petits jeux sur voilà donc là je suis redevenu on va dire mario donc on peut pas les prendre les ennemis si vous vous posez la question je peux sauter dessus là je vais voir si je peux pas rentrer dedans on peut pas rentrer dedans là j'ai un bouclier super et voilà donc là à mon avis voilà c'est la fameuse étoile qu'on récupère dans mario on est invincible pour une durée déterminée voilà je clignote encore je peux pas combien de temps ça dure là c'est pas non ça fonctionne encore là c'est terminé c'est vraiment temporaire donc le fameux bouclier c'est la fameuse étoile dans mario donc ça c'est typiquement le genre de jeu que je vais lancer je vais tester mais rien qu'avec la musique ça me saoule quoi et voilà donc là on a fait le niveau 3 qui était super rapide temps 108 hop et voilà non merci on va passer au niveau suivant 1 2 et 3 bon voilà cette fois ci j'ai eu de la chance j'ai eu les trois étoiles avec un score de 1800 480 1450 voilà au niveau de l'évaluation moi ça serait plutôt ça de 1 à 4 pas terrible donc là je vais en dessous je rentre donc là on est dans un nouveau niveau donc ça ressemble au niveau 2 de mario on voit clairement là je sais pas comment on peut aller en haut on va essayer de tricher ou d'avoir des affaires en haut peut-être qu'on va accéder à des des menus cachés je pense que j'ai récupéré là mais là je suis toujours en haut on voit juste les jambes du petit bonhomme non pas du coup voilà du coup le niveau il donne rien de plus il n'y a pas il n'y a pas moyen et voilà 50 pieds c'est pas terrible donc là on est sur le niveau 5 on va essayer de terminer ce niveau l'ensemble et ça sera tout pour la fin de la vidéo on aura fait cinq niveaux ensemble vous avez pu voir un rien de bien passionnant je sais même pas si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo si vous êtes resté jusqu'au bout de vidéo va tant mieux pour vous hop bon super j'ai perdu tellement ça me passionne que donc on est au niveau 5 donc on va essayer de terminer ce niveau ensemble comme vous avez pu le voir à traverser cinq niveaux là bas c'est très très beau enfin pour ceux qui sont restés jusqu'au bout merci à vous pour ceux qui sont pas restés jusqu'au bout je vous comprends moi personnellement je sais pas si je reste jusqu'au bout de la vidéo mais bon comme je vous l'ai dit on est là pour tout présenter sur la gada tv que ce soit des bons ou des mauvais jeux bah voilà là ça fait partie des mauvais jeux il en four même sur console que ce soit ps4 xbox one switch à 70 balles le jeu on achète des merde aussi n'est pas que que sur android on l'avantage d'acheter une merde sur console c'est que on se tape pas la pub mais bon on a déboursé 70 balles là l'avantage c'est qu'on a un jeu qu'on n'a pas on n'a pas déboursé d'argent voilà et au niveau des niveaux je trouve que il n'y a pas de recherche c'est mon cas c'est un plate forme mais par rapport à tout à l'heure j'ai pas découvert de grand chose quoi c'est très très creux c'est c'est du pompage mais ils ont développé avec leurs pieds quoi donc fait ouais tiens il concept de mario on va le prendre et hop on fait on fait mieux sur mario maker quoi d'ailleurs si vous voulez qu'on fasse des parties de mario maker tester vos niveaux et tout ça n'hésitez pas là sous cette vidéo vous mettez vos niveaux puis nous on les testera donc je parle bien du 2 donc je vous le dis tout de suite je ferai pas une suite à jeu là parce que voilà on a fait le tour on a vu ce que c'était moi ça nous a passé ça nous a permis de passer un petit moment ensemble quoi faut voir ça comme ça petit moment détente là petit jeu what the fuck de la semaine et voilà bon ben on va arrêter la torture c'est bon on a vu on a vu assez du jeu je vous souhaite une bonne journée amusez vous bien et à la prochaine sur la gata tv salut